Il y a des réserves de voix qui sont immenses. Je dirais que l'armée des oubliés n'a pas encore donné. Vous avez tous ces Français qui ne sont pas... Il y a une participation, bien sûr, qui est en hausse, mais il y a énormément de Français qui ne sont pas allés voter. Vous avez des abstentionnistes qui sont écœurés, justement, par la politique menée par l'UMPS depuis 30 ans, qui sont dégoûtés par ces pratiques politiques que j'ai condamnées à l'instant, qui ne sont pas allés voter. Vous avez tous ces électeurs de droite. M. Joyandé parlait des valeurs. Mais peut-on parler de valeurs de droite avec un candidat centriste de l'UDI qui est communautariste et européiste ? Il y a un problème. Et je pense que ces électeurs de droite vont se porter sur la seule candidate qui peut battre la gauche, Sophie Montel. Vous avez exactement le même bilan et il est calamiteux. Vous comprenez même pas le diagnostic ? Il est calamiteux. Et surtout, je dirais que droite et gauche partagent finalement un seul et même programme, c'est faire barrage au Front National. C'est leur seul objectif. J'entends pas parler de chômage. J'entends pas parler de formation professionnelle. J'entends pas parler d'exclusion territoriale. Est-ce que vous allez faire un appel clair aux électeurs, par exemple, de Debout la France ? Certains ont déjà dit qu'ils allaient mettre... Mais nous, nous ne faisons pas appel à des partis. Nous faisons appel à des citoyens. Des citoyens. C'est-à-dire que nous, avec Sophie Montel, nous entendons faire un grand rassemblement de patriotes qui viennent de gauche, du centre ou de la droite. Et surtout, les abstentionnistes, ceux qui ne sont pas allés aux urnes dimanche dernier, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se mobiliser. Ils vont se dire leur vote, pour une fois, va avoir une incidence. Et ils sont lassés de cette alternance droite-gauche qui mène à l'échec et, je dirais, à l'incapacité. Donc je pense que dimanche prochain, ils vont se mobiliser en masse. Et c'est des mots.